Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon, chers amis. Donc nous sommes toujours à bord de notre FAS et pour ce faire, nous allons, dans cet épisode, pour l'améliorer, aller à Momus Ridge, que vous connaissez peut-être. C'est un système, ce qu'on appelle dans le jargon du chinois, c'est-à-dire un système soumis à une puissance du powerplay. Et la puissance, comme on est appelé du chinois, je ne me rappelle plus comment il s'appelle pour de vrai, a pour particularité de donner une réduction à l'achat, que ce soit au niveau des modules ou des vaisseaux, tout bêtement. Et donc nous allons aller modifier notre véhicule, notre vaisseau, pardon, sur place. Hop, on est bon, on est sortis, on rentre le landing gear et on part. Donc nous avons 31 sauts à faire, d'ailleurs je n'ai pas vérifié Si ces 31 sauts sont à réaliser Momus Rich Itinéraire les plus rapides, donc c'est pas l'économique Donc c'est parfait, c'est ce que je voulais vérifier Donc 31 sauts à réaliser, donc on va avoir le temps de discuter Chers amis, je ne veux pas le passé parce que Certains d'entre vous estiment que le passé C'est un peu casser une grosse partie du jeu, effectivement Ce jeu est aussi énormément basé sur Tout ce qui est, écoutez Découverte, exploration, vol De toute façon tout simplement, en règle générale Donc voilà, donc on part ensemble Chers amis, donc je vais vous expliquer un petit peu Ce que vous m'avez dit, grosso modo le véritable Problème des missiles Et alors des Torpilles, les torpilles C'est qu'elles font énormément de dégâts mais il n'y a que deux munitions Donc Ça ne m'intéresse pas de faire des allers-retours Au niveau de la base pour faire le plein Tout le temps, donc je sais aussi chers amis Alors ça je vais le montrer aussi tout de suite, je sais Chers amis, ne vous inquiétez pas, que Pour un bon nombre D'armes Je peux réalimenter en munitions Directement via le jeu Vous inquiétez pas Je n'utilise pas parce que souvent on utilise des armes laser Mais je sais qu'ici Si je vais dans Inventaire Dans Synthèse Je peux par exemple créer des munitions Je pense que ça doit être des munitions explosives Je pense, ça doit être ça En tout cas je sais que je dois pouvoir être ambiant de faire quelque chose ici Clairement Donc voilà, ne vous inquiétez pas On va pouvoir voir tout ça si c'est faisable ou pas On va le voir ensemble C'est prévu comme on dit Ne vous inquiétez pas Tout est organisé On va essayer de faire un maximum de choses En tout cas dans cet épisode Donc voilà Donc le principal problème de ces armes C'est pour les torpilles Qu'elles sont Très peu nombreuses dans le chargeur tout simplement Donc voilà pour ce qu'il en est Donc c'est pour ça qu'on va partir sur des torpilles On va partir sur des roquettes guidées Je veux absolument des roquettes guidées Parce que Je ne me sens pas d'utiliser d'autres types de roquettes Déjà d'une parce que je suis un grand fan de Top Gun Et pour ceux qui connaissent Top Gun Chers amis Le principe de la coupe Top Gun C'est d'apprendre le combat canon C'est à dire le combat Réussir à se battre Tout en utilisant toutes les capacités de l'avion Pour se placer le maximum derrière l'adversaire Et le battre avec le tuer, le tirer, le shooter Le shooter c'est le terme employé dans le jeu Enfin dans le film Par les canons Donc les mitrailleuses De l'avion Ce que je vais faire c'est que je vais attendre un petit peu Charger un peu plus Crac Donc voilà l'objectif entre guillemets De la coupe Top Gun et du combat canon Sachant qu'à la fin du film Quand ils ont enfin affaire au MIG Ils n'utilisent uniquement que les roquettes auto guidées Donc pour la blague Oui pourquoi pas Mais non ça n'est pas utilisé Donc voilà Voilà pourquoi je veux absolument des roquettes Simplement guidées Aussi pour retrouver toute l'ambiance de Top Gun C'est à dire le PIP 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 J'espère que ça va être un bip sonore long On verra bien chers amis on verra entre nous Donc voilà Je vais prendre des roquettes normales guidées pour leur nombre qu'il y a dans le chargeur et principalement pour ne pas avoir à faire autre chose. Donc voilà, vous m'avez bien expliqué chers amis qu'il faut que je garde l'ennemi en face de moi, apparemment ce n'est pas nécessaire de le garder en vis-à-vis de l'arme. C'était le point principal que je voulais aborder avec vous, puisque c'est vrai que là à l'heure actuelle, apparemment le même problème arrive sur le clipper si je ne me trompe pas, c'est que l'emplacement des armes fait qu'il est extrêmement compliqué d'avoir toutes les armes ciblant un seul ennemi, que ce soit par principe d'obstruction ou par principe de positionnement, en fonction de la forme du vaisseau tout simplement. Donc pour l'instant ce n'est pas ce qu'on va rechercher. Hop, on va lancer la charge. Donc si ce n'est pas un problème, ce n'est pas ce qu'on va chercher, on ne va pas essayer de chercher la petite bête et de voir si oui ou non ça passe. Apparemment ça passe. Donc ça c'est cool. En termes d'autres armements, j'avais dit que j'allais modifier mes rayons laser. Ah justement, spoiler, mes rayons laser. Actuellement j'ai des... J'ai des... Pulse laser, pas des burst laser, voilà c'est ça. J'ai des pulses laser qui font... Piu, 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 piu. Il y a les burst laser qui font... Piu, 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 comme ça. Et il y a les beam laser, donc qui sont les rayons laser en VF. Qui eux, tirent un rayon constant. Le problème de ce rayon c'est qu'ils consomment énormément d'énergie. Mais, n'ayant que cette arme là en rayon, Et utilisant des multicanons sur les deux autres armes, Je pense, Qu'il serait pas si mal finalement, Pas si mal finalement, pardon. J'en réfléchis à d'autres choses, mais... Enfin, c'est pas bon site. Il serait pas si mal de garder en fait mes deux multicanons. Pour l'instant. Je vais y revenir. Et ensuite, de passer sur un beam laser, un rayon constant, Vu que je n'aurai plus que cette arme qui utilisera de l'énergie. Normalement, la consommation énergétique d'un lance-roquette, N'est pas aussi importante que celle d'un pulse-laser. Normalement. Dans ma tête, ça se passe comme ça. Je sais, j'ai pas encore vu dans les faits, Mais dans ma tête, ça se passe comme ça. Donc, c'est sur ça qu'on va se lancer. Si effectivement, c'est moins important, Je viens de penser à ça. Je pourrais peut-être mettre un multicanon 3 en haut, En taille 3. Un beam laser, En taille 3 en bas. Et deux petits lance-roquettes en dessous. Je pourrais peut-être faire ça aussi. Ou inverser, justement. Mettre le beam laser en haut. Ah, same. Alors là, vous voyez, j'ai plein d'idées dans la tête d'un seul coup. Je remets en question tout ce que j'ai pu dire dans les précédentes vidéos. C'est génial. C'est la fête, un génie, Marcus. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà ce qui se passe souvent quand je joue à Elite Dangerous. Enfin, ça m'arrive encore. Les rares fois où j'arrive à jouer à Elite Dangerous le soir, C'est que je vais pas être tranquillement en même temps. Je joue, je fais mon petit spruit, mon petit bordel. Tout se passe bien. Tout bêtement. C'est un jeu qui peut être très, très calme parfois. Très, très posé. Très, très mature. Très... Très doux, j'ai envie de dire, à regarder, presque. Très... Très occupant, je vais dire. J'ai employé le terme occupant, c'est-à-dire qu'il m'occupe véritablement. On va baisser un petit peu une fois qu'on aura atteint les 150. Voilà, ça va continuer à monter un petit peu. Et on continue à gagner en carburant. Ok. Ça se passe très bien. Donc, voilà. On va peut-être modifier ça, je ne sais pas. Peut-être qu'on aura deux petits lances-roquettes en dessous. Un canon, un multi-canon en dessous aussi avec. Et, pourquoi pas, un gros bim au-dessus. Ça pourrait être intéressant comme... Comme... Comme fitting. Je pense que ça pourrait être intéressant. Mais du coup, ça me forcerait à utiliser pratiquement constamment mes missiles. Je pense. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Vu qu'on peut voir. Quoique, à l'heure actuelle, au niveau que j'en suis en termes de combattant, les ennemis que je trouve me rapportent un peu beaucoup d'argent. C'est une bonne chose. Au niveau argent, je ne suis pas si mal fichu quand j'en gagne. On a pu le voir. Couplé à l'émission, je pourrais peut-être continuer à gagner une bonne somme d'argent. Non, ça se vaut. Je pense que j'ai peut-être deux lance-roquettes en dessous. Un multi-canon rang 3 et un bim laser rang 3. Ça pourrait être un bon fitting, je pense. Le seul vrai risque qu'il y aura, ce sera tout ce qui est en fonction des paillettes. Quand il y aura des paillettes, il faudra que je sois sûr de pouvoir lancer correctement mes lance-roquettes au bon moment. A l'instant T, comme on dit. Ok, on verra bien. Ça peut être intéressant. Moi, ça me plaît en tout cas. Rien que d'en parler, ça m'intéresse. Pleine puissance. On continue à pomper. Ok, on est bon. Et nous sommes prêts à partir. Parfait. Donc, ça se passe assez bien en termes de voyage. De toute façon, on va profiter à fond, chers amis. L'objectif, c'est vraiment de profiter de cette série à fond pour moi. C'est de la détente par moments. C'est... C'est... C'est du... Je vous l'ai dit, c'est du... Ça me plaît. Rien que le balader dans le jeu, ça me plaît. Ça m'occupe littéralement. Et je ne sais pas si c'est pareil pour vous qui jouez ou qui ne jouez pas. Je vois que certains continuent à m'ajouter sur le jeu, d'ailleurs. Ce qui est génial à continuer, chers amis. Moi, ça me plaît de vous retrouver dans le jeu. Surtout qu'avec l'arrivée de l'après-mise à jour dans le multi-cru, peut-être que je fasse des passages dans des cockpits, si vous avez des gros vaisseaux, que je n'ai pas. Ne serait-ce que pour les présenter, ou pour simplement présenter les mises à jour, j'ai bien l'intention de passer chez vous. Il va falloir que je voie aussi pour l'arrivée de Discord, de Rodrigue et d'Heisenberg en modo. Apparemment, ça ne les dérange pas. Maintenant, reste à savoir si... Ils auront le temps pour tout ça, peut-être non. On est presque plein. J'attends un petit peu que ça baisse. Crac, on peut repartir. Donc, alors... Remise en question de l'armement. Ok, je vais laisser ça comme ça pour le moment. Excusez-moi, hop, crac. Ah, Heisenberg a dû avoir un gros problème de... Hop, voilà. De connexion, tout à l'heure, on entend plein mieux une conversation. Et le pauvre a été déconnecté sur Steam et du jeu aussi sec. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé pour lui, mais ça a dû être violent. Enfin, bon. On est où dans l'épisode, chers amis, du coup ? Parce que je parle, je parle, on a 10 minutes. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Finalement, on progresse plus vite que ce que j'imaginais. J'avais pensé que ça allait prendre voire deux épisodes pour y aller. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pour l'instant, ça se passe vraiment bien. On ne tombe pas sur de mauvaises étoiles. Hop. A propos d'Astronien, je vais peut-être avoir un truc à vous proposer plus tard, mais bon, on reverra ça ensemble, chers amis, ne vous inquiétez pas. Marcus ! Ouh, ce n'est pas passé loin. Ouh, ce n'est pas passé loin. Je n'ai pas voulu l'utiliser, j'ai eu confiance en mon vaisseau. Et c'est passé. Ouh ! Ah, c'est la fête. Ouh, j'ai eu peur. Honnêtement, j'ai eu peur. J'ai eu très, très peur. Vous voyez, j'ai encore trois vidéos à tourner d'ailleurs, celle-ci. Trois Daily Dangerous. Donc, j'ai tourné trois, euh... Trois Shadow Warriors. On est encore mardi. Si j'arrive à tourner ça, aujourd'hui, ce qui devrait être faisable. Euh, largement. Ça me permettra de tourner demain, trois Watch Dogs 2 et, euh, quatre Overwatch. Et je serai tranquille. Donc, jeudi, j'aurai qu'à tourner des Robocraft, peut-être en live avec vous. On verra. Sans doute en live, d'ailleurs. Tout dépendra de la mise à jour en question présente sur le truc. Et, euh, j'en profiterai pour faire, peut-être, plus de live, du coup, en fin de semaine. Le vendredi, le samedi, je serai peut-être pas présent, normalement. Le dimanche, je pourrai, peut-être, reprendre soit les tournages, soit les lives. On verra le moment venu. Euh... Crac, on y va. On s'en sort. Tant que la température continue à monter, c'est pas bon signe. Voilà, c'est bon. Ok. Allez, on se lance. Et on est bon. Euh, bon. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire, chers Dominipapa ? C'est pas grand-chose. Toujours pas trop d'infos sur, euh, la, comment, la 2.3 au moment où je vous parle. Il va y avoir des lives cette semaine. Je vais essayer de les voir. Je vais essayer, je promets rien. Ou en tout cas, je me renseignerai sur le contenu de ces lives. Pour pouvoir tout vous redire, tout vous reparler. Et être précis dans ce que je vais dire. Ça, c'est certain. Euh... Je ne veux pas d'erreur. Je veux que ce soit vraiment le plus précis. Gardez les spéculations pour la fin. Gardez le reste, bien sûr, tout ce qui est sûr, pour le début. Et vous le présentez le plus rapidement et le plus simplement possible. Mais ne vous inquiétez pas. Hop. On est reparti. Alors ça, entre vous, me demande pourquoi je suis toujours avec les coloris de base au niveau de l'interface. Et bien écoutez, comme il n'y a pas de, comment ça s'appelle, de support officiel pour tout ce qui est le changement de couleur de l'interface, On perd facilement le rouge et le vert, par exemple, au niveau des commandes, du radar. Et ça, pour moi, c'est pas normal. Le rouge et le vert devraient rester rouge et vert. Et même si c'est le cas, si on change la couleur, bah écoutez, souvent, ça rend les choses moins lisibles au niveau de l'écran. Et j'aime pas ça. Quand je dis moins lisible, c'est-à-dire au niveau du radar, on suit beaucoup moins ce qui se passe au niveau du radar. Alors, c'est peut-être, comme certains me disent, une question d'habitude. Effectivement, ça peut très bien être une question d'habitude. Mais le rouge et le vert, pour moi, c'est le principe le plus simple, clairement. Donc bon. 19 sauts, chers amis. Allez, on progresse. On progresse, on progresse. Il faudrait vraiment que je me fasse une note avec tous les types de soleil, enfin, tous les types d'étoiles, pardon, pour recharger, faire le plein du vaisseau, tout simplement. Donc bon. Hop, on y va. Crac. En tout cas, si j'arrive à vraiment caler toutes mes vidéos en début de semaine, ou presque, à part les Robocrafts qui sortent le jeudi, pour la mise à jour, si j'arrive à faire ça, ce serait épique. Parce que ça me permettrait d'être tranquille en fin de semaine, de, par exemple, de créer d'autres vidéos, d'autres types de vidéos. J'ai bien envie de faire des vidéos un petit peu sur ce que je lis, sur ce que je regarde comme série, tout ça. Être un peu plus... Sortir du gaming, un petit peu, peut-être un petit peu. Ça peut être sympa. L'objectif de la Playroom, c'est la salle de jeu, ce qui n'est pas que du gaming, mais qui est aussi tout ce qui peut vous amuser, en règle générale. Hop. Crac, on va attendre que ça recharge un petit peu plus. Parce que là, nous sommes à combien de sauts ? 18 sauts encore restants. On a pratiquement fait la moitié, est-ce qu'on est à la moitié de la vidéo ? On a un peu plus de la moitié de la vidéo, effectivement. Ça peut être nous prendre un peu plus que prévu, finalement. On verra à l'heure de venir. En tout cas, je serais ravi d'avoir pu vous dire tout ça. D'avoir pu, encore une fois, voyez, le fait d'en parler à voix haute, des fois, ça aide, si je puis dire, à tout ce qui est prévision pour les armes, pour tout. Donc, n'hésitez pas à me dire. Certains d'entre vous voudraient que je revende tout pour m'acheter un anaconda et partir ensuite en monde ouvert. Non. Non, pourquoi ? Parce que tous ces vaisseaux que j'ai achetés pourront m'être utiles à un moment ou à un autre. Ça, c'est clair. Pour moi, ça me semble normal. Que je voie revenir sur de la chasse ou n'importe quoi. Je pourrais peut-être un jour revenir sur le Heagle, revenir sur le Sidewinder pour des explications, pour n'importe quoi. Ensuite, certains me disent pourquoi tu n'as pas revendu ton piton au moment où tu as refait ton FAS. Parce que le piton, c'est un vaisseau que j'ai bavé de vent pendant bien des mois, des mois et des mois, pendant peut-être une année ou deux. Donc, non, je ne me vois pas de leur vendre à un moment ou à un autre. Par contre, je me vois bien de farmer les crédits à fond pour simplement aller sur d'autres vaisseaux. Que ce soit le Beluga, que ce soit la Fédérale Corvette, peut-être un jour qui sait. Mais on verra. On verra le moment venu. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je devais vous dire d'autre ? Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre ? Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre ? Certains d'entre vous aussi m'ont dit. Si je ne me trompe pas... Merde, je suis en train de le perdre. Je suis en train de perdre ce que j'avais en mémoire. Merde ! Ah, fais chier, ça m'arrive rarement. Euh... Je ne sais plus, j'ai perdu le fil. Ah ! Quel dommage ! Euh... Eh ben non. C'est passé par une oreille, elle s'en sentie par l'autre. Euh... Je sais que je ne vais pas pouvoir me... me recharger là-dessus. Je crois. De mémoire. Euh... Merde ! Oui, il faudra que j'allais faire un tour chez les ingénieurs. Certains d'entre vous m'ont dit que, apparemment, pour les multicanons, ce qu'il y a de plus efficace à l'heure actuelle, finalement, c'est l'augmentation de la vitesse de tir. Alors, je veux bien vous croire, mais est-ce que ça augmente pas la... justement, les dégâts, enfin... le problème de la chaleur dans le vaisseau, parce que le beam, non seulement pompe de l'énergie, mais crée aussi beaucoup de chaleur, normalement, si je ne me trompe pas. Donc, à voir. Je ne peux pas me mettre sur un build qui va consommer beaucoup trop de chaleur, non plus, puisque je pense aussi que les... On va voir si je sais si je me suis planté ou pas. Ah, je me suis planté. Puisque je ne peux pas aussi me permettre d'avoir trop de chaleur, de... Vous savez, de surdimensionner sur une valeur mon armement, parce que s'ils consomment trop de chaleur, effectivement, j'aurai des problèmes. Je commence à être un petit peu loin, là, pour me faire de la chaleur en plus. Merci. On repart. Donc voilà, je ne peux pas me permettre, par exemple, de mettre un truc qui n'a pas assez de munitions. Vous savez, dans le calcul, entre guillemets, général de l'équilibrage du vaisseau, je ne peux pas me permettre d'avoir quelque chose qui soit trop bas ou quelque chose qui soit trop haut. Si je consomme trop d'énergie, ça ne me sert à rien, parce qu'il faut que je sois sûr que tous mes coups portent. Si j'en consomme... Si je fais trop en chaleur, ça ne sert à rien, parce qu'en fait, si j'ai trop de chaleur par rapport à l'énergie, ça sera tout simplement une perte de temps, parce que si je chauffe trop vite par rapport à ce que je consomme, j'aurai toujours de l'énergie en plus, mais je dirais trop chaud. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que je trouve un équilibrage qui soit honnête, qui soit fonctionnel dans sa globalité. Et c'est là qu'à mon avis, c'est le plus compliqué pour tout le monde, finalement. Et c'est là que l'intérêt des ingénieurs arrive, tout bêtement. Bon, là, je reconnais par contre que je suis un peu dégoûté de ne pas avoir de découvertes, parce qu'une l'ombre d'étoiles que je passe par, il est clair que ça aurait pu être pratique. Hop. C'est une M, donc M, je sais que je vais pouvoir recharger. Je vais peut-être recharger complètement aussi, au passage. On va bien voir. Et... Ouais, je sais pas, on va voir. Alors, oui, je me suis renseigné aussi, parce que vous m'avez dit de me renseigner, parce que le FAS, apparemment, comme tous les vaisseaux du jeu, est un vaisseau extrêmement maniable, mais que j'utilise mal. Par exemple, j'ai tendance à utiliser énormément le palonnier, mais sa vitesse sur cet axe-là, sur l'axe du palonnier, est extrêmement réduite. Elle est plus rapide que tous les autres, comment, fédéral, que ce soit le gunship ou le roadship, mais elle est pas magique. Par contre, là où il est vraiment magique, c'est sur le... le tangage, le roulis ou le tang... Enfin, sur une autre. Sur celle-ci, vous voyez, celle que j'utilise là. Il faut que je revoie mes... mes... comment... mes... mes bases. Je pense que dans le prochain, je vais m'arrêter complètement. Dans le prochain, je vais m'arrêter complètement. Donc voilà. Il faut falloir que j'apprenne à utiliser vraiment les... les spécificités de ce vaisseau dans son ensemble. Là aussi, ça va être compliqué. Par exemple, dans le build actuel, je dois utiliser énormément les paillettes pour m'assurer encore plus de résistance. C'est quelque chose que je n'ai pas encore trop appris à faire. Il va falloir que ça vienne. Donc c'est pour ça que je veux absolument m'entraîner au combat et revenir sur des zones de combat. Et... Enfin, sur des zones de combat, en tout cas, sur des zones où il y a du combat. Pas forcément sur des zones de conflit. Des zones de combat, justement. Je veux bien faire une nuance, montrer la nuance. Mais... Il faut que je m'entraîne au combat avec ce vaisseau. Ça me semble nécessaire. Sachant que, en plus, c'est un type de combat qui est assez particulier apparemment, le FAS. C'est-à-dire que le peu de boucliers qu'il a, malgré que ce soit un vaisseau militaire... Il y a ça aussi, il faut que je vous parle aussi. Malgré que ce soit un vaisseau militaire, il n'a pas autant de boucliers que n'importe quel autre vaisseau. Je m'explique. Les boucliers du FAS sont mauvais. Juste complètement mauvais. Par conséquent, son système de combat est complètement différent des autres. Vu qu'il ne passe pas par un gros boost de système pour être sûr d'avoir le reste. Ce qui veut dire qu'en fait, le FAS, c'est plus du hit and run. C'est-à-dire qu'il va faire très très mal en très peu de temps. D'où le fait que je passe sur un build qui fasse très très mal. Et ensuite, il va s'échapper. Recharger ses boucliers un maximum. Revenir. C'est le principe. Mais, on peut compenser un petit peu cet effet-là via des paillettes. Les paillettes ont empêché à l'adversaire de nous tirer dessus ou de nous cibler correctement. Donc, on peut gagner un petit peu de temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà l'intérêt. Aussi, j'ai parlé de choses militaires. Certains d'entre vous m'ont rappelé qu'il y avait des espaces militaires qui allaient être alloués au FAS. Effectivement, c'est le cas. Je vous demanderai donc de patienter parce qu'il me semble qu'à ce sujet, tous les trucs militaires apparaîtront que dans la prochaine mise à jour. Je ne les ai pas vus bizarrement en ce moment. Je l'aurai regardé, mais je... Voilà, normalement, j'ai plusieurs 4 et au final, j'en ai qu'un à l'heure actuelle. Ou deux, je ne sais plus. On verra, mais je n'ai pas eu véritablement en face de moi l'impression qu'il y avait ces trucs. Sauf si je me trompe complètement. Mais, à vous de me dire, chers amis. Mais, je n'ai pas vu pour le moment ces modules militaires. Donc, si vous savez comment les trouver, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je serais ravi de présenter ça à tout le monde et de les montrer parce que c'est des spécificités sur des vaisseaux qui sont vraiment eux aussi très spécialisés. Je parle de ce FAS qui est spécialisé pratiquement uniquement pour le combat. Donc, ça pourrait être intéressant pour tout le monde. Donc, voilà, on est dans les 23 minutes, 24 minutes. Il nous reste, je dirais 13 sauts. Je vais en aller un petit peu. Je dirais 13 sauts. Donc, effectivement, on aura pris plus d'un épisode pour faire ce voyage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. de tout que ce soit l'avenir du vaisseau, l'avenir de la série au niveau des différents vaisseaux que j'avais l'intention d'avoir et comment j'avais l'intention de les faire. Les pourquoi aussi j'ai pris ce vaisseau, comment je compte gérer la série. Donc, on a pu en parler. Et bien sûr, tout un tas d'astuces qu'il faut que je pense d'ailleurs à mettre dans le... Dans le Commander's Lock que j'ai saqué dans les vidéos précédentes, malheureusement. Désolé. Il faut vraiment que je le place, à mon avis, en fin de la... Enfin, c'est tout un bordel de commande de dossier finalement là pour moi. Parce que finalement, j'y pense pas à le mettre. Du coup, j'ai envie de le rajouter sur la suite de la miniature. Comme ça, je serai bon. On verra le moment venu, ne vous inquiétez pas. Ok. Ok, ok. Donc, j'ai dit combien de sauts ? 10 sauts restants. Et bien écoutez, chers amis, moi je lance celui-ci et nous on se retrouve dans le prochain épisode. Merci d'avoir aidé celui-ci. N'hésitez pas à le commenter si vous avez des choses à dire par rapport à ce que j'ai dit, si vous avez des conseils, des astuces à donner aux autres joueurs et à moi, il n'y a pas de soucis. Si j'oublie des choses, dites-le moi. En tout cas, je serai ravi de pouvoir en parler à tout le monde. Merci d'avoir aidé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo ! Je sais, je me balance toujours. Je bouge tout le temps. C'est casse-couille. Mais c'est comme ça. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501